Marché Relais d'Aben Goulou. Avoir ses commerçantes mener sérénement leurs activités comme d'habitude, l'on ne peut s'imaginer que la veille, il s'est passé un véritable drame dans ce marché. Pourtant, dans la nuit du mercredi au jeudi, un incendie s'est déclenché et a ravagé de nombreux magasins. Le feu a déclenché aux avions aux alentours de 20h30 par là. C'est ce potot que vous voyez là. Ce que vous voyez là. Et juste avant le déclenchement, qu'on nous appelle pour dire que le marché a brûlé, effectivement il y a eu une foudre, parce qu'il y avait une pluie. Ça a pris le poteau et en bas du poteau, il y a un moulin qui a aussi automatiquement pris feu. Selon la présidente des commerçants, c'est une vingtaine de magasins qui ont été emportés par les flammes. Malgré la promptitude des jeunes du quartier qui ont bravé le couvre-feu et l'intervention des sapeurs-pompiers civils, rien n'a pu être sauvé. Où on a arrêté ici ? Même un seul aiguille, on n'a pas pu faire sauvé ici. Le magasin qui se brûle, ça s'en va dans les centaines. Pour se faire une idée précise aux dégâts, le préfet des régions Fadi Ouattara, suivi après du maire de la ville, se sont rendus sur les lieux pour faire le constat et apporter leur réconfort au sinistre. Je voudrais exprimer ma compassion, ma solidarité aux commerçantes et aux commerçants. Nous avions en projet la construction de ce marché-là parce que ce n'en est pas un, vous voyez bien, c'est un amas de tol, mais ce qui est arrivé va nous obliger à accélérer le processus de réhabilitation de ce marché. Aucune perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont importants. Selon certains témoins, la promiscuité des lieux n'a pas permis une intervention efficace des sapeurs-pompiers civils qui avaient du mal à accéder au lieu du sinistre. Sous-titrage Société Radio-Canada